Dominique Schnapper, merci de bien vouloir répondre à quelques questions dans les cadres de la Nuit des idées d'Amsterdam. Comme vous le savez, le thème de cette Nuit des idées est proche, un thème qui est en plein dans vos activités professionnelles puisque vous êtes sociologue et politicologue et la République et le concept de citoyenneté ainsi que la démocratie sont vraiment au cœur de votre travail. Actuellement, vous êtes entre autres présidente du Conseil des Sages de la laïcité et c'est en fait ma première question parce qu'en France, l'État est donc organisé autour d'un principe important que d'autres pays ne connaissent pas, n'est-ce pas, la laïcité ? En France, c'est vraiment la condition du vivre ensemble. Pourriez-vous nous expliquer en quelques phrases ce que c'est que la laïcité ? Alors, la laïcité apparaît comme une spécificité française et d'une certaine façon, c'est une singularité française. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les pays démocratiques, il y a un principe essentiel qui est la séparation du politique et du religieux. C'est-à-dire qu'on est également citoyen quelle que soit son appartenance à une Église ou sa non-appartenance à une Église. Et ça, c'est un principe général de toutes les démocraties. Cela dit, en fonction de leur histoire, chacune des démocraties a une manière particulière d'assurer dans la vie publique, dans la vie commune, cette séparation du politique et du religieux. Et celle de la France n'est qu'une des formes possibles de cette règle générale des sociétés démocratiques qui s'opposent aux sociétés théocratiques dans lesquelles le droit politique découle de l'appartenance religieuse. Alors, la singularité française, et celle qui est perçue en particulier de l'extérieur, de nos amis démocrates extérieurs, la singularité française, c'est qu'elle a été le produit d'un conflit qui a duré pendant plus d'un siècle, que nous sommes l'héritage de la nation française et l'héritière de l'ancien régime dans lequel on avait une seule religion, un seul roi, une seule loi. Il y avait un roi, la foi et la loi qui étaient unies. Et que la modernité politique, c'est-à-dire la séparation du politique et du religieux, est arrivée sous une forme révolutionnaire que vous connaissez et qu'elle a donné lieu à un conflit qui a duré plus d'un siècle entre les traditionnels, qui continuaient à ne pas admettre cette séparation du politique et du religieux, et les héritiers des révolutionnaires, c'est-à-dire les républicains. Et ce conflit très violent a fait qu'une grande loi, qui dure encore, que nous appliquons toujours, qui est la loi de 1905, a établi une forme de séparation du politique et du religieux qui est plus rigide, plus ferme, plus centralisée que dans la plupart des autres démocraties. Et ça, c'est sa première caractéristique. Donc, elle pousse plus loin un principe commun avec ses formes à la fois étatiques et, je dirais, extrêmes, c'est-à-dire que c'est celle qui va le plus loin. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elle se pense et elle s'exprime comme l'héritière des Lumières, c'est-à-dire qu'elle a donné lieu à tout un héritage intellectuel, philosophique, qui justifie cette forme de séparation par une conception philosophique de l'humanité complète de l'homme doté de raison plutôt que celui qui se conforme à des règles religieuses. Et c'est ce qui fait que notre laïcité apparaît différente ou singulière parmi les démocraties. Vous venez de mentionner cette loi de 1905, que la France vient en fait de changer, n'est-ce pas ? Il y a eu un débat, il y a eu quelques changements dans cette loi, parce que cette loi sur la séparation des églises et de l'État devrait permettre, ou mieux permettre, de lutter contre l'islamisme radical. Est-ce que c'est un changement qui vous rassure ? Alors, non, la loi n'a pas été changée. Il y a toutes les lois. Une loi qui a 115 ans, par définition, doit être adaptée à des conditions nouvelles. En 1905, il s'agissait de construire une loi contre, disons-le, contre l'Église catholique qui représentait 95% de la population, et surtout dans une société où l'Église catholique organisait les pratiques sociales de façon extrêmement stricte. Et donc, on opposait, d'une certaine façon, la loi de l'État neutre religieusement à la loi d'une Église forte et puissante dans la société. Il est évident que 115 ans après, la situation a beaucoup changé, que la société démocratique est devenue beaucoup plus exigeante en termes de liberté et d'égalité, que l'Église catholique est politiquement tout à fait affaiblie, puisqu'elle représente entre 5 et 10% de pratiquants religieux et il n'y a plus de pouvoir politique de l'Église catholique, que la société est devenue beaucoup plus diverse et que nous avons la plus grosse population musulmane des pays européens présents sur le sol français et dotés des droits de la citoyenneté et par conséquent le droit d'être fidèle à ses propres pratiques et à ses propres Églises, dans la mesure où il existe une Église en islam, ce n'est pas simple. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui doivent être adaptées à des conditions nouvelles, mais la loi elle-même n'a pas été changée. Et comme vous savez, il y a en France une distinction essentielle entre l'islam et les islamistes. Bien sûr. Ce n'est pas toujours traduite dans les langues étrangères et qui, si on ne fait pas cette distinction essentielle, on pense que la laïcité est anti-islam, ce qu'elle n'est pas. Elle est anti-islamiste, c'est-à-dire qu'elle est contre le mouvement politique qui, en se réclamant de l'islam, en se réclamant de l'islam, veut ne pas appliquer la primauté de la loi commune sur la loi religieuse. Et il faut vraiment distinguer les deux et le faire comprendre aussi à nos amis étrangers. Oui, je comprends. Islam et islamisme, c'est complètement différent. Ce n'est pas complètement différent, puisque les islamistes réclament de l'islam, intellectuellement. Mais politiquement, c'est tout à fait différent. On ne peut pas être anti-islam parce que ça fait partie de la liberté religieuse, d'une société démocratique qu'assure la loi de 1905. Elle assure la liberté religieuse. Donc, on ne peut pas être anti-islam. En revanche, la démocratie doit pouvoir lutter contre ceux qui, au nom d'une religion particulière, veulent remplacer la loi commune par la loi de cette religion. L'école républicaine est vraiment la base de l'éducation en France. Elle forme les citoyens, n'est-ce pas ? Récemment, il y a eu ce terrible attentat, cette décapitation de Samuel Paty, l'enseignant qui a montré une caricature dans son cours sur la liberté d'expression. Est-ce que vous considérez que c'était un attentat, une attaque contre la démocratie ? Absolument, très clairement. D'ailleurs, le mouvement islamiste ne s'en cache pas. Il dit qu'il va s'attaquer d'abord à l'école. Et d'autre part, au Conseil de la laïcité, nous recevons, remontant du terrain, des tas d'incidents, d'atteintes à la laïcité. Et donc, il y a une action politique très concertée, très organisée, pour atteindre le projet démocratique à travers l'école. Et le cas affreux de Samuel Paty, il était affreux sur le plan humain, évidemment. Mais en plus, il était affreux parce qu'il avait fait exactement ce que nous conseillons aux professeurs de faire. C'est-à-dire expliquer, n'imposer pas, prenez des exemples, montrez ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, montrez ce qui respecte la liberté d'expression et ce qui est contraire aux principes politiques. Et c'est exactement, il a fait exactement ce que nous conseillons de faire, ce que nous souhaitons de faire. Et c'est justement parce qu'il avait fait ça qu'il a été la victime de cette décapitation. Et ce n'est pas une imagination de notre part de penser que le combat se porte sur l'école. C'est vraiment une campagne très organisée, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème politique. Ce n'est pas un problème de tolérance religieuse du fait que la laïcité est plus rigide en France qu'elle ne l'est dans les autres pays. C'est un problème politique d'action contre les démocraties qui se développe en France, où la population musulmane est la plus nombreuse et où les principes démocratiques, à cause de cette histoire que j'ai évoquée, de cet héritage historique que j'ai évoqué tout à l'heure, là où elle est le plus, disons, manifestée, débattue, où la République joue dans les débats un rôle premier, où il y a des grands combats idéologiques autour de la République. Et donc pour ces deux raisons, plus l'activité militaire dans certaines régions du monde, qui fait que se concentre sur la France l'action des islamistes, mais qui vise toutes les démocraties européennes. Bien sûr. Et le problème n'est pas celui d'un peu plus de rigidité, un peu plus de souplesse dans les lois de séparation du politique et du religieux, c'est un problème politique de mise en question des valeurs et des principes de la démocratie par un mouvement politique très organisé. Cela dit, la majorité de la population musulmane en France est intégrée et ne pose pas de problème. Mais les minorités politiques et organisées, l'histoire a toujours montré qu'elles pouvaient avoir beaucoup d'effets et beaucoup de conséquences sur la vie commune. Les enseignants sont seuls, ils se sentent menacés, ils pratiquent de plus en plus l'autocensure. Bien sûr, il y a la loi, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas un changement profond des mentalités ? Et si oui, comment y arriver ? Ce qui apparaît assez clairement à suite de nos travaux, c'est à quel point le principe de la laïcité dans laquelle ma génération ou celle de mes enfants a été élevée, pour lesquels ça allait de soi et le problème ne se posait pas. Il y a eu un problème vraiment de transmission, non seulement vis-à-vis des élèves, mais vis-à-vis des jeunes enseignants qui ne savent plus très bien ce que ça veut dire, dans laquelle il n'y a pas eu la transmission à ces principes essentiels qui sont des principes qui permettent à la société démocratique de survivre. Alors nous essayons d'une part, nous avons deux axes d'action, d'une part nous essayons de soutenir les gens sur le terrain qui se sentent très isolés, à la fois intellectuellement et de la part de l'institution. Donc il faut à la fois leur donner une formation intellectuelle pour qu'ils sachent répondre, parce que visiblement ils ne savent pas répondre. C'était des choses qui allaient tellement de soi pour ceux qui ont un certain âge et qui n'ont pas été transmises pour ceux qui sont plus jeunes. Et de sorte que, pour des raisons différentes, ceux de 50 ans et ceux de 30 ans sont également démunis intellectuellement. Donc nous faisons beaucoup d'enseignement, de formation, de formation continue auprès des enseignants. Et puis nous essayons que l'institution soutienne au maximum ses professeurs et qu'ils ne se sentent pas isolés de l'évolution de la société qui fait que les démocrates ont l'air de penser que vont de soi les principes démocratiques et qu'ils n'ont pas conscience à quel point il faut se les formuler pour les comprendre d'abord et pour les défendre ensuite. La France pour nous c'est le pays de liberté, égalité, fraternité. N'est-ce pas ? C'est le fondement de la République française. Alors récemment, apparemment, il y a eu une recherche qui montre que les Français tiennent le plus à l'égalité et pas forcément aux deux autres. Comment est-ce que vous expliquez cela ? C'est l'idée que les démocrates risquent toujours de référer l'égalité à la liberté. C'est un vieux problème. Pendant tout le XIXe siècle, on en a discuté. Et c'est Tocqueville le premier qui a dit que les démocrates sont plus attachés à l'égalité qu'à la liberté et passionnés d'égalité, ou bien ils choisiront d'être libres ou bien ils choisiront de ne pas être libres. Et donc c'est un problème qu'on connaît beaucoup. Alors dans la mesure où les Français sont peut-être un peu plus passionnés politiquement que d'autres peuples démocratiques, disons qu'ils poussent un peu plus loin un risque de toutes les sociétés démocratiques, c'est-à-dire que leur passion pour l'égalité leur fasse un petit peu oublier leur vocation à la liberté politique. Et entre la dialectique de la liberté et de l'égalité, qui ne sont pas en congruence naturelle, qui sont souvent en dialectique ou en tension, il y a toujours ce risque que Tocqueville avait vu en 1830 et qu'on continue, c'est là où il était génial, et qu'on continue à voir. Et disons que les Français peut-être poussent un petit peu plus loin que les autres peuples démocratiques, dans la mesure où ils sont politiquement toujours un peu plus extrêmes que certains de leurs voisins.